Salut Youtube ! Aujourd'hui on va réacte au dernier trailer de la saison 14, celui qui va rassembler toutes les informations cruciales de ce qu'il va y avoir comme gameplay dans Sea of Thieves en saison 14. Donc let's go les gars, on va découvrir ça, 6 minutes 45 de pur bonheur à mon avis. Donc ça c'est la serbacane, on a vu qu'il y avait plusieurs munitions possibles à tirer. Ok, quelques petits skins pour le grapple gun, le grapple gun est stylé en vrai les gars, le grapple. Oh il est plus petit que je croyais, et il fait un bruit, un bruit pas comme euh, ouais il fait un petit bruit sympa. J'aimais à leur petit, ils ont rajouté un making me shift là sur la saison 14, sur l'image, genre la saison elle a une DA j'aime bien. Ça les gars c'est stylé, ça c'est, on peut se faufiler, et quand vous faites ça, ça cache votre pseudo les gars. Donc c'est comme si vous étiez en émote de Tuck, mais que vous pouviez vous déplacer en même temps. Ça j'aime beaucoup, c'est vraiment une excellente nouveauté. Oh on peut faire ça avec des... Oh, les squelettes ne nous voient pas et on peut faire ça avec des coffres. Oh c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. C'est que si les squelettes ne nous regardent pas du coup, c'est comme les joueurs. Ah et ça, ça j'avais vu les gars, on avait vu sur le trailer d'avant. On va être capable de se mettre sur le côté des navires pour se cacher. En fait c'est incroyable parce que du coup sur un même navire, là on pouvait déjà infiltrer avant, on va pas se mentir, on pouvait déjà le faire. Maintenant c'est la même chose, mais on peut faire plus de choses différentes. Pour trouver quelqu'un qui est infiltré, sachant qu'il y aura un moyen d'enlever la sirène, qu'il y aura un moyen de se mettre sur les rebords des bateaux et tout. C'est très stylé. Donc ça c'est ce fruit qui va permettre de retirer la sirène, on l'avait vu dans le t-shirt qu'ils avaient sorti. On le mange et donc la sirène dispone. Là maintenant la question que je me pose, la question que je me pose c'est combien de temps, est-ce que c'est un cooldown avant qu'elle remonte ? Oh ça c'est stylé les gars. Ou est-ce qu'il faudra remanger un fruit pour qu'elle remonte ? Ça les gars le petit tonneau, c'est pas mal, c'est comme les modes tonneau mais en mode... Attendez les gars, on peut prendre des coffres et se cacher dans les coffres qu'on a trouvé dans une cache ? Non c'est pas un vrai coffre, je sais pas si c'est un vrai coffre les gars. Ça me parait très bizarre qu'on puisse se cacher dans un vrai coffre, non ? Pour moi c'est des faux coffres. Je pense que c'est des faux coffres les gars. Mais vous voyez il y a différents skins de coffres. Non c'est incroyable, les gars ça c'est le meilleur ajout, je vous jure, c'est le meilleur ajout. Imaginez, tu te déguises en Athéna, le mec il te prend et il pense que t'es un Athéna, c'est trop drôle, c'est trop drôle. On peut se déguiser en coffre de roi ? Non il y a plein de possibilités je pense. Oh, ça c'est tous les coffres ? Non, c'est incroyable les gars, on peut vraiment se déguiser en Athéna et en coffre de fortune. Non c'est incroyable. Les gars, imaginez, on fait une équipe entière, on se met que en coffre, on se met que en coffre et on se pose sur une île et les gens ils se disent mais what the fuck, qui a laissé ça là ? Les gars, c'est trop drôle, c'est incroyable. Oh, on a trois munitions différentes du coup. Une d'explosion on avait vu, ça. Oh, un dart de poison. Oh, ça descend vite la vie les gars, ça descend vraiment vite la vie, c'est pas si mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien celui-là du poison. Oh, c'est la dernière munition les gars, c'est des loots, c'est de la brillance des loots. Et on peut faire croire à des gens qu'il y a des loots du coup. Oh, et ça attire les mobs. Donc si vous le mettez sur quelqu'un, il va attirer tous les mobs. On peut faire des tas de choses avec les gars. Je pense que ça apporte des mécaniques vraiment intéressantes. Maintenant, le grapple gun, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, vous savez ce que j'en pense. J'espère qu'ils vont l'améliorer un petit peu parce que pour moi, déjà, d'ailleurs, ils l'ont pas encore montré. Mais pour moi, ça va être vraiment très léger comme ajout. Ok, le piège. Oh, wow, piège sous l'artifice, piège feu, piège blunder. Est-ce qu'on peut le crafter ou est-ce qu'on le trouve comme ça ? Si on peut le crafter avec une blunder, ça peut être marrant en vrai. Mais comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il se passe quand on tombe dedans ? Ah, c'est ça, les gars. C'est pas on le craft, mais c'est on l'équipe. C'est pas mal. J'aime bien la mécanique. Maintenant, j'ai peur que... On verra en game comment ça va se passer. Ah, on peut les désamorcer ? Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on peut les poser sur le bateau ? Oh. On peut les enterrer. C'est silé. C'est silé, silé. Oh, il y a un truc tout con aussi, que j'aime bien qu'ils fassent. C'est qu'ils permettent que les kegs, quand on les déterrent, ils explosent directement au coup de pelle. Ça permettrait que les gens, ils voient un truc enterré, ils disent, c'est un coffre, et en fait, c'est un keg. Et dès qu'ils le déterrent, ils explosent. C'est un truc tout bête, mais ce serait intéressant qu'ils le fassent. Donc, ouais, le harpon, ouais, mais après, on peut déjà utiliser... Voici, on peut voler discrètement les loot. Ah, si, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, on peut se déplacer sur les îles, mais... Il n'y a pas vraiment de possibilité... En fait, à moins de faire des défis sur YouTube où on n'utilise pas d'armes, où on utilise des grapple guns et on ne fait que de l'infiltration, c'est difficile de l'utiliser de manière normale sur le jeu, c'est ça le problème. Moi, j'utiliserai, les gars, j'utiliserai parce que ça va être marrant. Mais quand tu veux, quand tu veux faire des trucs sérieux... Oh, l'encre, elle a une forme bizarre, j'aime bien. C'est un peu différente, d'habitude. Oh, le couteau. Oh, waouh, la 3D, oh ! Les animations ! Mais apprenez-moi à faire des montages comme ça. Oh là là, c'est des professionnels. Un skin de poison. J'ai remarqué que la DA des skins, elle est très sombre. Peut-être que c'est pour aller avec le truc de l'infiltration. J'ai rien dit. What ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? En mode toxique. Oh, c'est un portail du Nether, les gars, là-bas. Il était lumineux, le dernier. Oh, les gars, ça va être fou. Ça va être fou, les gars, c'est des mécaniques. C'est comme la saison 12. Ça qui est bien, c'est que c'est des mécaniques. Alors, les trucs, les gars, le fait qu'on puisse se déguiser en coffre, c'est le meilleur ajout, c'est incroyable. C'est incroyable. Les pièges, ça a l'air marrant, mais je suis moins convaincu. Le 17 octobre, les gars, le 17 octobre, on va découvrir tout ça en live. Je vous invite à venir sur les lives si vous voulez voir ça. Avec nous. Et on va faire des streams, des concepts de stream, des concepts de vidéos, les gars. Donc, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des nouveautés qu'ils ont rajoutées pour la session 14. Ça m'intéresse vraiment. Peut-être que ça pourra changer mon point de vue sur le grappin. Abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501